Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog. Donc c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc j'espère que je ne serai pas trop chiante et que la vidéo ne sera pas trop longue. Alors, comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agit d'une vidéo concernant mon arrêt du tabac. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes le lundi 28 octobre et que j'ai fumé ma dernière cigarette le jeudi 10. Donc ça fait 17 jours que je n'ai pas touché au tabac. Alors je vais vous refaire un petit historique concernant la cigarette et moi en fait. Alors il faut savoir que j'ai commencé à fumer régulièrement, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 23. Dans un petit peu moins d'un mois j'aurai 24 ans et pour moi c'était l'année où il fallait arrêter. Puisque j'en avais marre en fait de gaspiller mon argent inutilement. Voilà, je préfère gaspiller mon argent chez Mac, chez Sephora, chez Pimki, n'importe où. Mais j'en avais marre d'enrichir des groupes qui sont juste là pour nous pourrir la santé. Donc je m'étais dit, c'était cette année, cette année il fallait vraiment que j'arrête. Donc il faut savoir qu'en février, donc 2013, je m'étais acheté ma cigarette électronique. Et qu'au début en fait je fumais, on va dire, moitié cigarette électronique, moitié cigarette normale. Et j'ai complètement laissé tomber en fait. J'avais pas la motivation nécessaire, donc j'ai repris un rythme de fumeuse normale. Et je m'étais dit, avant l'été il faut que j'arrête. Puisque voilà, pour cet été profiter. Mais il faut savoir que l'un de mes gros plaisirs de l'été, habitant en bord de mer, c'était d'aller en terrasse siroter un petit cocktail avec ma cigarette en plein soleil. Et donc j'ai essayé au mois de juin, de passer à la cigarette électronique. C'était relativement facile au début. Ça m'a quand même bien aidée. Mais il y avait toujours cette dépendance à une substance. Donc voilà, mai-juin j'étais en cigarette électronique. Un petit peu de cigarette en mai encore, mais en juin j'étais vraiment que cigarette électronique. Mais il y avait toujours cette dépendance à une substance de continuer d'acheter des produits qui sont pas forcément très sains pour la santé. Beaucoup plus sains qu'une cigarette classique, on est d'accord. Mais il y a toujours de la nicotine qui est pas forcément la substance la plus idéale pour le corps. Et donc voilà, j'essayais mais il s'est révéré que j'ai laissé tomber ma cigarette sur les pavés. Et donc elle a cassé. Donc j'avais le choix soit d'arrêter complètement. Voilà, je me sevrais moi-même sans l'aide de rien. Soit j'en rachetais une et j'avais vraiment pas envie d'en racheter une à 40€. Donc j'ai pas voulu regaspiller 40€ dans une cigarette électronique. Donc je m'étais dit voilà, je suis forte, je peux y arriver toute seule. Mais il faut savoir que mon chéri fume également. Et en gros, quand l'un essayait d'arrêter, l'autre le pourrissait avec sa clope. Et inversement. Donc résultat des courses, j'ai pas voulu racheter de cigarette électronique. Mais j'ai racheté du tabac normal. Et je me suis dit bon allez tant pis. C'est mon dernier été où je fume, où je me fais plaisir en terrasse et tout. Et on en parlera plus tard. Début août, je suis donc partie avec mon chéri dans le sud. Qui dit sud de la France dit Espagne à portée de main, dit cigarette pas chère. Donc là ça a été la fête à dudul, autant vous le dire. Donc à deux, on s'est bien fait plaisir. Et voilà, on s'était dit allez on s'en fout. On est jeune, c'est pas cher. Et on fait n'importe quoi. Donc voilà en gros. Donc je suis fièrement revenue avec mes deux cartouches. Puisqu'on est également passé à Andorre. Donc à Andorre, quand on voit que j'avais pris des Marlboro, 2,90€ le paquet. 6,90€ en France. Voilà, on se dit c'est un petit plaisir, pas trop cher. Et on oublie l'aspect santé tout simplement. Donc avec mes deux cartouches, j'ai tenu le mois d'août, le mois de septembre. Et début septembre en fait, j'ai gardé le chat de ma collègue. Et donc pour me remercier, comme elle était elle aussi au niveau de la frontière, elle m'a ramené une cartouche. Donc je m'étais dit, bon bah voilà, on continue, on verra plus tard. Pour l'instant du coup le tabac est pas cher, voire gratuit. Donc on verra plus tard. Est arrivée la fin de ma dernière cartouche. Et j'étais pas prête psychologiquement à arrêter. Je voulais pas me racheter une cigarette électronique, puisqu'en plus c'était la période où on commençait à dire que c'était finalement pas si bon que ça. Et donc voilà, j'étais un peu perdue en fait. Fin septembre là, j'étais un petit peu perdue. Je savais pas trop quoi faire, si j'arrêtais, ce que je prenais. Et faut savoir également qu'avec la cigarette électronique, le problème c'est que... Où je me fournissais un liquide, ils étaient relativement souvent à cours de stock de 11 mg de nicotine, ce que je prenais. Comme je n'étais pas une grosse fumeuse, je fumais en gros 3 paquets par semaine. Donc j'étais relativement une fumeuse moyenne. Donc il me fallait du 11 mg en nicotine, et souvent il n'en avait plus. Donc j'avais essayé du sans nicotine, et le goût était juste dégueulasse. Donc j'essayais de faire mon propre mélange en fait. Donc je devais prendre du 18 et du 8. Mais le problème c'est que quand on fait un mélange soi-même, le dosage n'est pas sûr. Donc j'étais souvent en surdose de nicotine, et je le sentais, j'étais pas bien, j'étais pas stressée, j'étais énervée. J'avais, voilà, j'allais exploser à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je voulais pas revenir à la cigarette électronique, parce que je me disais, voilà, si j'arrive pas à faire la bonne dose, que j'en ai trop ou pas assez, je gaspille mon argent en quelque chose qui me fait pas du bien, puisque j'arrive pas à arrêter, je suis encore plus énervée qu'avant. Donc j'ai racheté des paquets, et c'est là que je me suis dit, merde, merde, mais qu'est-ce que t'es con ? Puisque ça me rendait malade, et c'était tout simplement parce que la cartouche que ma collègue m'avait ramenée, c'était des LM Light, donc les paquets bleus, et là moi je reprenais les cigarettes que je reprenais avant, donc c'était des, pour celles qui s'intéressent, des convertibles mentholés, LM également, mais convertibles mentholés, et donc qui sont des cigarettes normales. Et il faut savoir que les cigarettes mentholés ou convertibles sont les plus dures à arrêter, puisqu'on a plus tendance à tirer dessus pour avoir un plus fort goût de nicotine, donc un plus fort goût de menthe, pardon. Donc j'avais, en fait je fumais les cigarettes les pires, c'était sympa, mais comme j'avais pendant presque un mois fumé des LM non convertibles light, je m'étais habituée en fait à une dose moins forte, et donc les normales ne me correspondaient plus. Donc j'étais passée, pour celles que ça intéresse, qui fument des convertibles mais qui voudraient du moins fort, Marlboro fait des convertibles light. Donc j'étais passée à ces cigarettes-là, et donc là j'avais plus le problème de surdosage de nicotine. Mais j'en ai eu ras-le-bol en fait. Je me suis dit merde, il y a plein de choses qui me font envie dans les magasins, mais là bêtement je craque quasiment, enfin je vais recommencer à craquer 80€ par mois pour de la fumée. Mon chéri fumait toujours, fume toujours, mais il est censé arrêter bientôt. Mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc à ce soir, en sortant du travail, j'ai tout simplement été à Sephora, et je me suis acheté tout ce qui me faisait envie sur le moment. Je me suis acheté les choses qui me faisaient le plus envie, et je me suis dit, bon bah voilà, t'as tout ce que tu voulais, maintenant tu vas dans une pharmacie. Oui, je me parle à moi-même comme ça. Et dans une pharmacie, j'ai tout simplement été acheter ceci. Donc ce sont tout simplement des patchs de la marque Nikitin. Donc là c'était des 14mg. Donc il y avait soit moins, ça devait être 7mg ou plus. Je ne me rappelle plus comment c'était. Mais en gros ça, ça correspondait à mon niveau de nicotine, c'était moyen. Voilà, c'est des patchs classiques. Donc la boîte de 28, je crois qu'il y en a dedans. La boîte de 28 coûte 39,90€. Donc on se dit, ça fait un mois, et ça fait moitié moins cher que mon budget clope normal. Donc pourquoi pas. Mais le problème avec ces petits patchs, c'est que je me suis renseignée après sur internet, et ils peuvent causer des brûlures, des allergies en fait, au niveau de la peau. Et donc j'avais commencé par le poser sur le bras, mais sauf que j'ai fait une allergie, j'étais devenue toute rouge. Donc je me suis dit, je vais essayer sur la cheville. Alors je ne sais pas si ça diffusait aussi bien le produit, mais au moins c'était psychologique. J'avais mon patch collé sur la cheville. Sauf que mes deux mollets ont commencé à me gratter. Et j'ai même des traces encore, des croûtes. A force de me gratter, en fait, je me suis écorchée. Et donc j'ai tenu deux jours. Donc le 11 et le 12 octobre. J'étais au patch, et je me suis dit, non c'est pas possible. Je n'arrête pas un truc pour un autre truc qui ne me va pas, qui me va causer des allergies, des problèmes de peau, de l'eczéma, on ne sait pas. Ça peut être une solution pour arrêter de fumer. Pour les personnes qui le supportent et qui se disent, tant pis, au moins j'ai ça dans le sang, je ne fume pas. Mais moi c'était trop, c'était un ras-le-bol en fait. Je me suis dit, non c'est bon, stop, j'arrête. Donc vous pouvez le voir, il est encore bien plein. Tout simplement parce que j'ai un patch dans mes sacs à main en fait, au cas où je fais une crise. Et donc voilà, je me suis dit, plus rien. Plus de nicotine, plus de cigarette, plus rien du tout. Je respire toute seule. Et je me suis mis du coup à faire un grand rangement dans mes affaires. Et là, le drame, je suis tombée sur ceci. Donc vous pouvez le voir, il n'est pas ouvert. Vous avez encore le petit papier. Vous voyez, je ne peux pas l'ouvrir, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et c'est tout simplement un rescapé de ma dernière cartouche. Donc, ce petit truc m'a fait énormément de mal au nerf. Là, on se dit, qu'est-ce que je fais ? Je ne gaspille pas d'argent, il est déjà là, je ne l'ai pas payé. Et je me suis dit, non, non, non et non. Voilà, il reste là, il est là. Si un jour je pète un câble, que... Je sais que j'en ai un. Mais c'est tout. Je ne compte pas l'ouvrir, je ne l'ouvrirai pas. C'est vraiment comme une roue de secours, mais qu'on n'a pas envie d'utiliser. Donc voilà où j'en suis actuellement. Cela fait 17 jours que je n'ai pas fumé. 15 jours que je n'ai plus de nicotine qui m'arrive. Et j'ai mon petit paquet de survie. Alors après, si vous êtes vraiment, entre guillemets, motivé pour arrêter de fumer, et encore, la motivation ne suffit pas, il faut vraiment que le cadre dans lequel on se trouve favorise, je trouve. Ce n'est pas que soi, c'est vraiment aussi l'entourage qui doit être là. Il faut savoir deux, trois petites choses. Beaucoup de personnes ont peur d'arrêter de fumer parce que ça fait grossir. Alors certes, les substances d'une cigarette vont permettre d'avoir une sorte d'action brûle-graisse. Mais il faut savoir que moi, je ne crois pas avoir grossi. Je rentre toujours dans mes vêtements et je mets toujours des ceintures. Je dirais même que j'ai maigri. Tout simplement parce que je fais plus d'activités sportives qu'avant. Et voilà, en fait, il faut faire juste un petit peu du sport. En ce qui me concerne, je fais juste un peu de sport et je ne suis pas à grignoter, à manger tous les trucs qui peuvent me passer sous la main. Parce que c'est justement ça, c'est de se sédentariser qui va faire qu'on va grossir. Le cerveau reçoit une information comme quoi la bouche n'est pas active. Donc c'est pour ça qu'on va manger. En fait, ça va être un automatisme d'apporter quelque chose à sa bouche. Mais vous pouvez très bien apporter de l'eau, une pomme, une clémentine. Enfin voilà, ce sera exactement le même effet. Et il faut savoir qu'une envie de fumer, dans le temps, ne dure que 5 minutes. Donc en gros, il faut toujours s'occuper. Quand on a envie de fumer, penser à autre chose, faire autre chose. Au travail, par exemple, quand j'ai envie de fumer, je vais tout de suite boire de l'eau. De l'eau ! Comme ça, ma bouche reçoit quelque chose. Elle est contente. Mon cerveau est occupé, donc il ne pense plus à fumer. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que les jours passent, les semaines passent. Et donc, voilà. Là, j'en suis donc à un petit peu plus de 2 semaines. Et c'est vrai qu'aussi le fait de se dire, je vais faire une vidéo où je vais parler de mon arrêt du tabac, ça m'a beaucoup aidée. Donc d'en parler à des gens sincères, de vrais gentils, pas de vrais faux culs, de vrais gentils, ça aide aussi. Puisque du coup, ils vont venir vous voir de temps en temps, vous redire, bah alors c'est bon, tu tiens le coup, je peux faire quelque chose pour t'aider. Voilà, ce genre de personnes, c'est bien de leur en parler. Moi, je savais que je voulais faire une vidéo pour vous en parler, donc je n'avais pas envie de vous dire, oh bon si, si, j'ai arrêté de fumer, mais avec une montagne comme ça derrière moi de paquet vide, d'attendre 3 jours. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la situation. Vous pouvez voir que je suis encore un petit peu excitée, énervée, irritable sur les bords. Mais de tous les jours, ça va un petit peu mieux. Donc je pense que je vous referai une autre vidéo vlog pour vous raconter un petit peu comment ça se passe un peu plus tard. Puisqu'il faut savoir que, en gros, c'est au bout de 6 à 8 semaines qu'on est complètement guéri. Donc là, j'en suis à 2. J'ai fait, on va dire, la première étape. Donc je reverrai peut-être dans un mois, dans 2 semaines ou un mois, je verrai. Je verrai en fonction de vos commentaires, de ce que vous voulez, quand je vous en reparle. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un bilan relativement souvent ou plus espacé. Mais en tout cas, dans un mois, je reviendrai vous en reparler. Voilà, j'espère que vous ne vous êtes pas endormis, que cette vidéo vous a intéressé. Si vous êtes, dans mon cas, tout jeune fumeur stopper ou si vous voulez arrêter de fumer bientôt. Ou si quelqu'un dans votre entourage veut arrêter de fumer et que vous ne savez pas trop comment lui en parler. N'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'arrête de blablater. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501